Nous sommes arrivés à 2h du matin, 2-3h de nuit et nous voici devant le château. Mais nous sommes déjà impressionnés par la première vue sur ce château en plein désert pratiquement. Au 17ème siècle, après les Moghols, la famille Talpul a régné ici. Et ils ont créé l'état de Khaïrpur. On a traversé la ville de Khaïrpur et c'était un des états les plus importants du Pakistan qui s'étendait jusqu'à Jodhpur. De l'état, de l'état, de l'état, de l'état, de l'état, de l'état et de l'état. Et il a pris 27 ans de completion. M. Rab Han a construit 3 forts dans le Pakistan du Pakistan. Vu de loin, c'est en voiture actuelle que nous arrivons aux portes de ce plus ferme carton. Les portes étaient fortement coûtées pour empêcher aux éléphants d'enfoncer celles-ci. Il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème. Et avoir environ 234 filles. Il y a deux choses qui sont très importantes pour attirer la vie. L'une c'est l'eau, l'autre c'est la bonne. Une chose importante pour se maintenir en vie, c'est l'eau. C'est pour ça que le famille est là. Et l'autre est la nourriture. Cette famille de Talpour, qui est d'ici, est l'une des plus grandes du Pakistan. Un peu analogue à celle des Bhutto. Leurs petits-enfants sont toujours les règnes du pouvoir au Pakistan. Et là, vous avez la seconde porte de défense. Il y a des 5 ans avant, il y a eu beaucoup de feuilles. Et des canons. Et des petits aminés aussi. Oui, oui. Il y a un pouls. Est-ce qu'il n'avait plus de rond ou c'est là ? Non. Il n'y avait pas de lumière ? Il n'y avait pas de lumière. Hein ? Non, Paul. Est-ce que les gens ont fait leurs vêtements avec des lents, ils n'ont pas de raison pour eux. Ils ont fait rien de voir nous. Nous observerons toujours que des années passées, des dizaines, des centaines d'années, mais ces constructions sont toujours en place. Au pied du château, la ville. C'est celui qui est en haut, oui. Peut-être dépourvu de mosaïques, mais regardons quand même l'art et la conception de cet endroit. A se demander aujourd'hui combien y a-t-il encore de personnes qui peuvent essayer de maintenir l'endroit dans cet état. C'est un peu plus de gens. Je vous ai ai à l'aide de tous les noms. Je suis allé à l'aide de John Marshall et Sadiqi. C'était un travail de 1922 à 1928. Je vous ai à l'aide de tous les noms. la colline des morts. Cet endroit fut redécouvert les excavations à partir de 1922, mais l'histoire de Moët Jodaro remonte à plus de 3000 ans avant le christianisme. Commença son déclin à peu près 2000 ans, toujours avant le christianisme. C'est le cours de l'industrie qui changea et qui changea effectivement par la même la vie de cette cité ancestral. Le béthume était en provenance du Belouchistan. Ces gens avaient leur écriture non déchiffrée et c'était à l'époque du Brond. La ville avait 5 km de diamètre. Il lui fait une chaleur inconnable. Alors, dirigeons-vous vers le musée. Dans ce musée, l'on a essayé de reproduire ce que pouvait être la vie il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Il faut vous dire qu'on revoit des types de constructions. L'image n'est pas tout à fait très bonne compte tenu qu'elle retenait de la vitre devant laquelle nous filmons. Mais, tout cela, c'est un souvenir. Aujourd'hui, nous espérons que de nouvelles fouilles ont fait quand même avancer les travaux de la recherche. il y a des abissances. Il y a des abissances. Il y a des abissances. Après cinq mille ans d'histoire, c'est quand même très difficile d'imaginer ce que il y avait peut-être à l'époque. Et voici le costume d'un homme kaffir. Même le bouddhisme au Pakistan, il est ça son empreinte. Aujourd'hui, tant discuté est tellement ravi en cause. Quittons-nous sur ces quelques images parce que comme vous pouvez le voir, nous aurons un autre nombre bleu sur la suite du voyage. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada